hello les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est vous allez bien c'est pas vous péter la forme on va parler d'un business hyper intéressant qui avait tendance à disparaître il ya il ya quelques années mais qui revient en force c'est le business du lavage automobile là je me trouve à la rivière à palmeret toujours pas très loin de chez moi on est chez tanti ali et vous allez remarquer ce qui a été fait devant chez tanti ali sur un lavage auto parce que c'est un business qui marche énormément ici en afrique donc on va aller rapidement faire un tour on va parler rapidement au laveur je sais pas si le propriétaire est là et vous allez voir qu'avec ce business on peut facilement générer des milliers d'euros par jour et c'est un business pour lequel on n'a pas besoin de beaucoup d'argent dans le départ pour se lancer avec un peu d'argent on peut se lancer il ya plusieurs business models et puis vous pouvez facilement avoir de l'argent avec allez venez avec moi donc là pour ceux qui connaissent nous trouvons à la palmeret donc chez tanti ali c'est l'un des meilleurs endroits pour manger de la chiquette ici à abidjan donc j'ai choisi un moment où il n'y a pas trop de personnes pour amener la voiture à la veille donc il ya un jeune brave là qui est en train de nettoyer la voiture il ya trop de bruit bon elle est très sale donc mieux que vous ne la voyez pas et puis à son collègue qui est derrière on va parler avec lui je pense qu'il nous permettra de pouvoir mais tu vas où bien mon ami bien là bon ça va ça fait combien d'années tu fais ce business là ça fait combien d'années tu travailles avec le boss pratiquement un an et demi et non alors tu aimes ce que tu fais tu n'aimes pas pour parler fort tu n'aimes pas ce que tu fais mais tu fais ça quand même pourquoi pour te dépanner ok mais sinon c'est quoi que tu aurais aimé faire normalement pourquoi fonction publique j'allais perdre ton temps dans fonction publique là bas ok maintenant c'est toujours dans ta tête on a faut enlever ça de ta tête parce que ce que tu fais là tu sais pas que ça c'est peut-être parce que tu n'es pas le boss tu vois pas l'argent rentré mais ça là il ya l'argent dedans lavage de voiture là tu n'as pas l'air de croire en ça le salaire ne te permet pas de faire les grandes choses d'accord quelles grandes choses tu veux faire comme quoi bon comme d une entreprise et non qu'est ce qui t'empêche de réaliser une entreprise c'est combien 20 000 par semaine ça fait quoi 80 mille le mois tout ça dedans ok quand tu enlèves tout ça il te reste combien donc tu prends tout juste pour manger ça s'arrête là quoi c'est quoi c'est parce qu'il n'y a pas assez de clients t'es payé comment t'es payé en fonction du nombre de voitures que tu lave ou c'est pourcentage tu as combien sur une voiture une voiture de 1000 francs il faut pas aller fort une voiture de 500 vous avez 150 d'accord une voiture de 1000 francs vous avez 250 250 une voiture de 1500 vous avez 450 ok donc du coup tu as deux mille vous avez 600 600 ok donc du coup tu as un pourcentage sur ce qu'on paye pour pouvoir laver les voitures 500 ça c'est quoi exactement on lave quoi avec 500 500 juste le corps ok là c'est qu'il fait là ça fait 500 il va il va faire un peu tout mais là s'il a juste lavé le port qui s'arrête là ça fait 500 et donc s'il aspire à l'intérieur ça fait 1000 francs et ensuite qu'est ce qui va faire 1500 il y a le shampoing qui va venir il y a le quoi shampoing 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 là où il va ok donc s'il met le shampoing ça fait 1500 bon on va au délai ça ok comment 10 000 s'il y a le shampoing 10 000 5 000 donc si tu arrives à faire une voiture de 10 000 5 000 comme ça là ta journée à gagner mais tu gagnes combien sur une voiture que tu laves à 10 000 2000 alors même si tu as fait 10 voitures de 10 000 en une journée c'est quoi c'est pas possible de faire 10 voitures en une journée c'est combien de voitures en une journée combien de voitures vous lavez en une journée rapproche toi tu peux venir qu'il y a dedans de toutes les façons viens 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 on a un intervalle de 25 à 50 voitures par jour 25 à 50 voitures par jour et la plupart des voitures quand elles viennent elles font quoi elles font quel type de prestations ils viennent pour manger d'accord donc du coup pendant qu'ils mangent ils mettent leur voiture là vous lavez la voiture et puis le mange c'est ce qui est génial c'est donc ils peuvent même boire des bières pour certains boire de des sucreries et tout ça et la plupart des gens qui déposent de la voiture là ils mangent en même temps systématiquement comme ça pendant qu'ils mangent vous lavez la voiture et donc ok donc du coup ils font plus lavage extérieur et puis aspiration dans ses poils ils font la plupart ok donc disons que vous avez quoi 25 à 30 voitures par jour c'est ça 50 voitures si chaque voiture fait 1000 francs 25 à 50 voitures si disons que vous avez juste 25 voitures ça fait 250 mille quand même ah oui 25 à 25 ça fait même plus non oui 25 voitures si vous faites une voiture à 1000 francs ça fait 25 mille pardon c'est moi je suis pas très bon avec mes maths donc 50 voitures ça fait 50 mille par jour 50 mille par jour ça fait 500 mille 1 million 500 mille le mois maintenant dans ça est-ce que tu connais un peu les charges d'ici premier vous payer en charge ça c'est la patronne maintenant tu décides tu vois tout ça c'est la patronne qui perd ça ici là le terrain lui appartient non maintenant du coup c'est la patronne qui prend tout et puis elle vous paye le pourcentage qu'il faut ça va c'est la patronne d'accord ok super donc la plupart des voitures elles font des lavages extérieur bon je sais pas si vous entendez il commence à avoir beaucoup de bruit mais ce qui est très intéressant là chez alice est fermé en ce moment cet anti alice est fermé mais l'avantage l'avantage quand vous faites ce genre de business faut toujours penser à mettre une buvette à côté on met soit une buvette on met soit un restaurant et c'est ce qui permet du tout pendant que les clients ont leur voiture qui est en train d'être lavé du coup ils peuvent manger boire des bières chez ceux qui en boivent il y a des sucres riches moi par exemple je ne connaissais pas du tout cette partie lavage là je venais manger chez mon ami comme j'ai bien mangé le plus souvent et puis j'ai vu que je pourrais déposer ma voiture à être lavé le problème c'est que quand je viens en journée il y a déjà tellement de personnes que je dépose pas la voiture là je suis venu à une heure il s'est fermé donc il n'y a pas beaucoup de monde du coup ça fait que quand le restaurant est fermé il n'y a pas beaucoup de clients il n'y a pas beaucoup de clients mais du coup pourquoi vous êtes encore ouvert jusqu'à maintenant on attend au palais fort tu veux pas que les autres entendent on attend à ceux qui veulent qui viennent volontairement lavé les voitures après après 18 heures là il ya beaucoup vous fermez à quelle heure à 21 heures donc ça marche vraiment bien quand tientie alice est ouvert elle est ferme à quoi 17 heures 13 heures 17 heures donc quand elle ferme là ça a réduit un peu quoi ok ok super ça a réduit ça a réduit on n'a pas beaucoup de clients il n'y a plus beaucoup de clients je trouve que un chiffre d'affaires de 1 million 500 mille par mois voire 2 millions c'est pas mal bon après vous on va vous payer un petit pourcentage dessus toi tu auras 80 mille à peu près ou 100 mille francs cfa ce que je ne trouve pas assez faut que ça augmente chacun de vous à peu près c'est ça ça fait 300 mille on va dire grosso modo et puis après il faut retirer l'eau que vous utilisez les produits courants ouais les produits la réparation des appareils tout ça tout ça là ça prend un peu dans ça prend un peu d'argent aussi dans dans les recettes bon après c'est un business je pense que moi j'avais fait un business plan il ya quelques années pour pouvoir lancer ce business là je pense que avec la configuration actuelle parce que plus vous fait des shampoings plus vous fait des services plus forcément vous allez gagner de l'argent maintenant si c'est clair que si vous proposez des services basiques qui est le nettoyage extérieur et intérieur de la voiture vous pouvez espérer en fonction des chiffres qu'il a donné clairement qui sont des chiffres que j'observe un peu partout à peu près 1 million 500 mille par mois 1 million 500 mille vous avez trois employés ça fait 300 mille francs cfa peut-être faut revoir cela un peu à la hausse et puis vous enlevez tout ce qui est haut tout ce qui apparaît pas je pense que 500 mille peuvent rentrer dans votre poche ça c'est avec les services basiques maintenant si vous en proposez d'autres vous allez forcément gagner plus d'argent et ce qui est super intéressant et ce qui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent dans ce genre de business c'est principalement les services annexes que vous allez proposer il ya des gens ici par exemple ils proposent un restaurant il ya un restaurant chez tanti alice où les gens mangent le restaurant n'appartient pas à la même personne à qui appartient le lavage ça attire des clients ça apporte des clients et ça n'appartient pas à la même personne imaginez vous que vous avez votre espace avec un restaurant avec une visette il y en a même d'autres qui ont des salons de coiffure donc si vous avez tous ces éléments c'est ce qui vous permettra de pouvoir rentabiliser votre business et gagner plus d'argent avec les lavages autour et l'avantage c'est que voilà vous avez vu l'espace c'est un espace simple avec cet espace là vous allez louer un espace comme ça qui doit faire quoi 500 mètres carrés ou un peu plus je pense un peu plus donc avec un espace comme ça vous louez cet espace vous n'êtes même pas obligé d'être propriétaire de l'espace vous louer les machines il faut louer et on a quoi comme machine là il faut pour laver les voitures donc ça c'est ça c'est la cacher ça ça permet de quoi c'est les jets d'eau donc c'est ce que vous prenez pour enlever la poussière la saleté ça c'est quoi la savonneuse ok bon mec et puis ça c'est l'aspirateur soit une idée de ses prix tu sais combien ça coûte à peu près tout ça 350 000 francs pour le catcher ok donc ça c'est le jet d'eau et il faut la savonneuse à peu près oui il faut 250 000 francs 250 000 francs ok et un aspirateur à 80 000 francs mais l'appareil qui est là-bas l'appareil le truc rouge qui est là et lui c'est quoi de la savonneuse donc 350 200 000 200 000 à peu près ça fait 400 000 plus 350 750 000 et disons ça quoi combien 80 000 donc avec maximum 1 million vous pouvez lancer un truc comme ça avec 1 million on peut lancer un truc comme ça si l'espace vous appartient si l'espace ne vous appartient pas il faut prévoir l'allocation de l'espace mettre des carreaux appeler des gens comme vous pour venir laver et puis du coup lancer son lavage maintenant pourquoi toi tu n'as pas pensé à lancer un truc pareil imagine que là tu as l'argent tu as 80 000 par mois quand on est tu mets un peu de côté est-ce que ça te dirait de lancer un truc pareil bon il faut dire que c'est de la damatique c'est de la dans ta tête maintenant qu'est-ce qui t'empêche de te lancer bon il y a tant c'est la somme qu'il faut ok et quel est le plan que tu as mis en place pour avoir la somme bon il faut dire que c'est l'économie tu économises est-ce que tu mets l'argent de côté tu économises au moins tu as un peu d'argent de côté ok ok tu penses que tu pourras atteindre le montant dont tu as besoin pour pouvoir lancer un truc comme ça avec le temps le temps si le temps m'a permis, si le temps m'a aidé mais si tu ne veux pas parler fort si tu parles fort peut-être que quelqu'un va t'aider dans la caméra tu ne sais pas mais la caméra peut augmenter non toi tu ne vas pas comment moi je parle il faut parler fort mais vous êtes habitué non bah toi il faut parler fort ça va venir donc c'est déjà un projet pour toi de lancer aussi ta compagnie de lavage automobile il faut la somme ouais la somme on va trouver la somme mais commence déjà à être assidu dans ton travail je pense que c'est sérieux et puis à mettre de côté les paniques 80 000 c'est clair c'est pas assez maintenant plus il y a des voitures plus c'est général quoi mais on va faire en sorte que le pourcentage peut être un peu plus élevé donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires mais je trouve que ce business est un business facile à lancer dans un sens vous n'avez pas besoin d'un gros budget avec 3000 euros franchement vous pouvez lancer un lavage automobile en fonction des services que vous voulez proposer vous avez vu le prix des machines on a vu ça ensemble il faut une savonneuse une machine à zédo la base de ce passe c'est pareil aussi pour la savonneuse et puis un aspirateur avec ça vous pouvez déjà lancer un business de lavage automatique en louant un endroit en mettant juste des carreaux et puis une toiture si vous voulez mais la toiture c'est pas obligatoire voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo merci à toi merci à vous